Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille. Aujourd'hui, en fait, je rencontrais Caroline Souffrant, qui est présentement doctorante en service social. Puis elle venait nous parler de son livre qui vient tout juste de sortir en novembre dernier, qui s'appelle « Le privilège de dénoncer », qui parle, en fait, de la place des femmes noires, des femmes marginalisées dans le mouvement MeToo. Donc, on a eu une conversation vraiment très intéressante et enrichissante. Donc, là-dessus, je vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute! C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants. C'est la culture du viol! Bonjour, Caroline. Bienvenue au balado avec un « E ». Je suis vraiment contente que tu ailles accepter de venir. En fait, j'aimerais ça que tu te présentes, parce que je sais que là, tu es bientôt à devenir doctorante. Oui. Tu n'as pas déterminé? Bien, je suis doctorante. Oui, je ne suis pas terminée encore, oui. OK. Tu fais ton doctorat en? Travail social. Travail social. À l'Université d'Ottawa. Exactement. OK. Puis dans le fond, tu t'es beaucoup mobilisée par rapport au mouvement MeToo puis au vague de dénonciation, tout ça qu'il y a eu dans les dernières années au Québec. Oui. Mais je t'ai connue surtout justement à travers l'article que tu avais fait dans la presse, je crois que c'était en 2020. Oui. Mais également parce qu'il est sorti récemment ton livre. Oui, exactement. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos sur YouTube, qui s'appelle « Le privilège de dénoncer ». Oui. Veux-tu me parler un petit peu de ton livre, puis ça a été quoi comme tes motivations? Est-ce que c'est un essai? Comment on peut le… Oui. Donc, c'est un essai littéraire. Donc, c'est un livre qui a un aspect autobiographique, mais ce n'est pas un livre académique, je dirais. Il y a quand même des notions, des choses que je vulgarise au grand public, mais c'est vraiment un essai littéraire. Donc, c'est comme des histoires puis des arguments que j'amène. Puis comment ça s'est fait, en fait, tu l'as mentionné tantôt, en 2020, j'ai écrit une lettre dans la presse qui s'appelait « L'entonnoir », qui était une lettre dans laquelle je racontais mon histoire, puis ce que j'avais vécu moi-même, parce que je suis aussi une survivante. Et à peu près un mois après, j'ai eu un contrat d'édition avec l'édition du premier ménage pour écrire ce livre-là. Donc, j'ai travaillé sur ce livre-là au cours des deux dernières années. Puis une de mes motivations principales, en fait, c'est parce que le mouvement MeToo, il vient des femmes, des féministes noires. Je suis une femme noire aussi, puis je travaille là-dedans, dans cette perspective-là. Puis je trouvais que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup mentionné au Québec, que ça vient des féministes noires. Puis il y a tout un... Mon livre, je l'explique, il y a tout un historique aussi derrière le hashtag « Bien avant octobre 2017 ». Donc, ça a été partie des motivations de pourquoi j'ai voulu l'écrire. Je voulais comme redonner les lettres de noblesse à celles à qui on doit le mouvement, en quelque sorte. Et également parce que je ne me reconnaissais pas beaucoup dans le discours autour de MeToo au Québec. Il y a des choses que je trouvais qui n'étaient pas dites. Il y avait beaucoup d'anglais morts. Donc, c'est ça qui m'a motivée à écrire le livre. Puis, tu sais, c'est quoi, mettons, comment tu voulais qu'il soit reçu? Comment ça a été reçu, justement? Ça fait quoi? Un mois qu'il est sorti? Un mois, oui. Oui, ça fait un mois. Bien, ça a quand même été bien reçu. J'ai eu une critique très positive dans la presse. Nouveau projet, la recommander aussi. Puis j'ai eu beaucoup d'échos positifs de la part des gens également. Tantôt, j'ai vu qu'à l'évrier et le guélion, c'est un des livres les plus vendus de l'année, alors qu'il sortait en novembre. Donc, c'est quand même cool. Puis c'est là que je fais mon lancement aussi. Donc, oui, j'ai eu des échos positifs. Puis j'espère que ça va aider des gens. C'est vraiment ça, le but du livre. Puis que ça va éveiller des consciences, puis faire voir ce mouvement-là selon d'autres perspectives, que je dirais. Puis j'ai plein de questions pour toi, autant avec ton livre. Mais avant, je voulais savoir, parce que la fin, c'est que moi aussi, je viens avec certaines notions que je connais à cause de mes études, puis tout ça. Mais pourrais-tu parler un peu de, justement, la part de Burke, puis d'autres féministes comme ça, dans le mouvement féministe noire, puis justement du début de Me Too? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui ne connaissent pas, tu sais, les origines du mouvement, puis qui connaissent seulement, finalement, ce qui s'est passé en 2017. Oui, exactement. Donc, Me Too, c'est un mouvement qui a commencé en 2006. Tarana Burke, comme tu l'as mentionné, c'est elle la fondatrice du mouvement. Puis ce mouvement-là, elle a vraiment fondé pour les femmes et les filles issues des communautés noires, de milieux défavorisés. Donc, c'était ça le public cible à l'origine. Parce que c'est une population qui se voit en mise de côté, autant dans les programmes d'intervention que dans la prévention. Donc, c'était une problématique qu'elle voulait vraiment mettre en lumière, puis vraiment se centrer là-dessus au départ. Puis pourquoi elle a décidé de faire ça, en fait? Parce que dix ans avant ça, dans les années 90, elle était monitrice de camp de jour aux États-Unis. Et il y avait une des jeunes filles, en fait, qu'elle chapeautait, qui s'appelle Heaven. En tout cas, elle l'appelle comme ça. Qui avait 13 ans à l'époque, puis qui lui a fait un dévoilement. Donc, elle a dit qu'elle se faisait agresser par le copain de sa mère. Puis Tarana Burke, c'est elle aussi une survivante de violences sexuelles. Donc, elle n'a pas su accueillir cette confidence-là de la bonne manière. Parce que c'était comme trop pour elle à gérer en même temps. Donc, au bout de cinq minutes, elle a comme rejeté l'adolescente. Puis l'adolescente a quitté le compte de jour, puis elle n'est jamais revenue. Puis dans le fond, dix ans après, donc en 2006, elle a créé ce hashtag-là, en fait, cette campagne-là. Parce qu'elle voulait, elle avait comme un regret de ne pas avoir dit « moi aussi, je suis une survivante à Heaven ». Donc, c'est vraiment ça l'histoire, d'ailleurs, le mouvement Me Too. Puis dans le livre également, je parle d'autres histoires bien avancées également. Comme Anita Hill, qui est une femme dans les années 90, qui avait dénoncé Clarence Thomas, qui est aujourd'hui un juge de la Cour suprême des États-Unis. Puis les deux, c'est des personnes noires. Puis il y avait des dynamiques très particulières autour de ce cas-là. Donc, j'en ai parlé dans le livre. J'ai parlé aussi de Nafisato Diallo, qui avait dénoncé Dominique Skraskan en 2011, qu'on a un peu oublié, mais j'ai voulu la mettre dans la lignée des femmes qui ont dénoncé, parce qu'elle a dénoncé en 2011. C'était beaucoup, plusieurs années avant Me Too, en 2017. Puis c'était quelque chose qui avait eu un retentiment international. Moi, je m'en rappelle, j'étais plus jeune, mais je m'en rappelle très, très bien d'elle à la télévision. Donc ça, j'ai voulu faire une lignée de femmes noires qui ont décidé de dénoncer, puis de prendre la parole pour vraiment mettre en lumière que Me Too, ça date de bien avant octobre 2017. Oui, puis l'histoire de Diallo, justement, j'en parlais tantôt avec la coordonnatrice ici au Calax et les Françaises. Ça fait que je voulais savoir si ça lui disait quelque chose. Puis bien entendu, elle avait entendu parler de l'histoire. Puis ce qu'elle me disait, c'est de ce qu'elle se rappelait. Ça avait été aussi beaucoup ramené par rapport à l'image corporelle, physique de la femme, comme quoi c'était impossible finalement qu'elle ait voulu l'agresser. Ça rentre beaucoup aussi dans le victime-blaming, puis le fait aussi de dire, bien, si elle n'était pas attirante, c'est sûr qu'elle ment, puis tu sais. Oui, bien, c'est ça. Bien, Naficato Diallo, c'était une femme de chambre au Sofitel, à New York. Donc, c'est une femme qui était immigrante, qui, à l'époque, je te le disais, elle ne parlait pas anglais. Elle était vraiment comme une personne qui vient d'arriver au pays, puis qui travaille comme femme de ménage. Puis, elle a puissé Dominique Strauss-Kahn, en fait, qui était le patron du Fonds monétaire international, puis qui était pressenti pour être président de la France à l'époque. Ça a fait vraiment une grosse histoire très, très, très remédiatisée à l'époque. Puis, comment ça s'est terminé, c'est qu'il y a eu une entente financière entre les deux parties pour que l'histoire arrête, pour conclure les procédures judiciaires en quelque sorte. Puis, en fait, Naficato Diallo, dans le Paris Match, en 2020, à la fin d'entrevue, où elle est revenue sur ce qui s'est passé, puis elle a dit, dans le fond, qu'elle a dit la vérité puis qu'elle a été privée de justice, malgré tout. Donc, c'est un peu ça que je raconte dans le livre, oui. Puis, tu sais, exemple, justement, là, tout ce que tu dis, ça m'apporte à autre chose que je veux parler dans le livre, mais mettons, en lien avec le mouvement M2, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ça en 2006, puis que, bon, il y a eu comme un certain creux en lien avec les dénonciations publiques, tout ça. Bien, il y en a eu, mais, tu sais, ça a été peut-être moins médiatisé pendant une couple d'années. Puis, qu'est-ce qui a fait que, tout d'un coup, le mouvement a été repris en 2017 par, on sait, aux États-Unis, des femmes blanches, justement. Tu sais, comment ça qu'il y a eu un gros creux, puis que ça n'a pas été reconnu en 2017, lorsque les femmes ont repris le mouvement M2 pour refaire une vague de dénonciations. Tu sais, comment, toi, tu penses que ça s'explique? Bien, je pense que ça s'explique parce que ça fait quand même des décennies que les femmes dénoncent les violences sexuelles, bien avant M2. Je pense notamment aux féministes qu'on appelle la deuxième vague. C'était quelque chose qui était beaucoup mis en avant dans les années 70 et les années 60. Et donc, je pense que c'est comme quelque chose qui s'est accumulé avec le temps. Puis, on était rendu là socialement. Puis, il y avait eu des dénonciations, je pense aussi, à l'Antalissima en 2006 au Québec. Donc, il y avait eu beaucoup de femmes quand même, plusieurs femmes qui avaient pris la parole. Et je pense que la force de MeToo, c'est vraiment dans ces deux mots-là, c'est vraiment deux mots qui veulent dire l'empathie, la solidarité entre survivants. Je pense que c'est un hashtag qui est très, très puissant à cause de ça. Donc, je pense que ça explique en partie pourquoi c'est devenu viral à ce moment-là. C'est qu'on était rendu là collectivement. Puis, il y avait eu quand même plusieurs femmes dans les décennies qui nous ont précédé, qui ont pris la parole à l'époque. Donc, je pense que c'est comme quelque chose qui s'est accumulé. On était rendu là. C'est comme... C'est pas grave, là. Oui, avec le temps, on était rendu là, je pense. Puis, c'est sûr que j'étais plus jeune en 2006. Est-ce que tu sais, ça avait-tu quand même eu une grosse ampleur? Oui. Bien, moi aussi, j'étais jeune quand il y a eu l'affaire Nathalie Simard au Québec avec Guy Troutier. Puis, je me rappelle... Bien, j'étais très jeune, mais je me rappelle que c'était vraiment un gros truc médiatique. Puis, par rapport, mettons, au mouvement de Burke aux États-Unis, sais-tu si ça avait pris une aussi grande ampleur que ce que le mouvement a eu, mettons, en 2017? Bien, en fait, Tarana Burke, c'est pas une personnalité publique à la base. C'est vraiment une organisatrice communautaire, puis une militante dans les communautés noires, etc. Donc, au départ, elle était pas connue, en fait. Elle avait vraiment fait cette initiative-là pour sa communauté. Puis, elle est devenue connue dans la foulée de l'octobre 2017, puis après, avec l'affaire Harvey Weinstein. Mais, elle était pas connue à la base comme une personnalité publique ou quoi que ce soit de l'affaire. OK. Fait que, tu sais, mettons, on pourrait dire que quand c'est revenu en 2017, c'est qu'il a fallu que les féministes noires reviennent pour mentionner que ce mouvement-là n'était pas d'hier. Exactement, tout à fait. Puis, c'est ça qui est arrivé. Puis, quand les actrices hollywoodiennes, en fait, bien, Alyssa Milano, c'est elle qui a fait le tweet le 15 octobre 2017. Puis, quand on lui a signalé qu'il y avait déjà une femme qui utilisait ce hashtag-là de cette façon-là, elle a tout de suite reconnu. Puis, c'était pas comme si c'était quelque chose qu'elle savait. Je pense qu'elle ne savait pas. Mais, c'est sûr qu'en devenant virale, ça a invisibilisé, en fait, le travail de Tara Annabert, puis aussi le contexte dans lequel elle a voulu créer ce mouvement-là. Mais, c'est ça. Donc, c'est vrai. Effectivement, c'est ça. Il y a eu des femmes qui ont levé la main pour dire, il y a déjà une femme qui a pensé à ça. Donc, ouais. Puis, c'est sûr que j'ai plein de questions en lien avec le mouvement MeToo, les dénonciations publiques. Donc, je ne sais pas si t'es à l'aise de te prononcer là-dessus, mais qu'est-ce que tu penses, toi, justement, du fait de… Parce que nous, au Calax, on est en plein là-dedans. Tu sais, je ne veux pas se mobiliser sur… Essayer d'avoir une opinion sur les dénonciations. Parce que nous, on connaît le système de la justice, on connaît la situation des femmes qui sont victimes, puis du processus dans lequel elles doivent traverser. Ça peut prendre deux à cinq ans. Ça peut être assez difficile. Ça fait que des fois, on a peut-être une meilleure compréhension du pourquoi les femmes vont aller dénoncer en ligne. Mais mettons, pour M. et Mme Tout-le-Monde, qu'il n'y a personne dans son entourage qui aurait vécu des violences sexuelles, tu sais, comment on peut expliquer le fait d'utiliser les vagues de dénonciations en ligne, par exemple, plutôt que le système de la justice? Bien, en fait, je comprends tout à fait ce que tu dis, parce que j'ai travaillé dans les Calax un petit peu, moi aussi, dans les dernières années. Quand j'étais plus jeune, j'étais bénévole, puis j'ai travaillé aussi un été. Donc, oui, effectivement, il y a des gros problèmes de système de justice criminelle en matière de violences sexuelles. Je pense aussi que des fois, les gens pensent qu'ils n'ont pas de survivantes autour d'eux, mais ce n'est pas forcément vrai. Quand on regarde les statistiques, c'est un problème qui est très, très prévalent, qui est très, très présent dans notre société. Donc, je pense que les gens côtoient des survivantes et des survivants sans le savoir, en fait. Puis pourquoi, en fait, elles dénoncent en ligne? Bien, c'est que ce système-là, il n'est pas adapté à leur réalité et à leurs besoins. C'est souvent présenté comme la seule façon d'avoir justice et réparation, mais il y a plein d'autres façons d'avoir justice et réparation. Puis j'en parle dans le livre également. Donc, je ne suis pas contre ou pour les dénonciations. Je pense que c'est plus une optique de savoir c'est quoi la plus-value de parler, c'est quoi les conséquences de parler, parce qu'il y a des conséquences aussi à prendre la parole, puis d'analyser avec la personne qu'est-ce qu'elle a besoin, puis est-ce que c'est une bonne façon pour elle de prendre la parole de cette façon-là, puis si oui, comment elle le ferait, qu'est-ce qu'elle dirait, jusqu'où elle irait, c'est quoi les détails qu'elle garderait pour elle ou qu'elle le révélerait. Donc, je pense que c'est un peu une discussion à avoir au cas par cas, je dirais. Mais c'est ça que tu dis dans ton livre, le fait de, aussi, l'importance de choisir son silence. Tu sais, parce qu'il y a certaines femmes que pour elles, justement, ça peut être une reprise de contrôle, puis un pouvoir de dire, regarde cette histoire-là pour moi parce qu'elle m'appartient, puis je ne vais pas donner à personne la possibilité de remettre en question ce que j'ai vécu. Exactement, oui. Comme tu dis, c'est vrai que de toute façon, dénoncer, peu importe la manière, ce n'est pas tout le temps une finalité pour son processus de guérison en tant que victime survivante. Mais j'aimerais ça quand même que tu… Parce que justement, je voulais que tu élabores sur les différentes… Comment tu pourrais dire ça? Les façons, finalement, de justice, outre que le système de justice traditionnel. Là, tu parles de justice réparatrice, puis transformatrice. C'est quoi ça veut dire, transformatrice? En fait, c'est comme une analyse qui vient des communautés plus marginalisées, mais surtout des communautés noires. Puis en fait, c'est vraiment une façon d'aller à la racine des problèmes de la violence sexuelle, en fait. Donc, c'est une approche qui vise beaucoup plus à mettre en avant le care, donc à prendre soin des personnes, autant des personnes qui ont commis le geste que des personnes qui l'ont subi, puis de prendre soin de la communauté également. Puis d'avoir une approche qui ne repose pas sur l'État, les services sociaux ou les prisons pour faire tout ça. Donc, c'est comme des processus un peu communautaires, je dirais, un peu grassroots, menés par des personnes que la communauté fait confiance. C'est comme un peu informel, si je peux le dire ainsi, puis c'est vraiment une façon d'avoir justice ou d'essayer d'avoir justice, c'est une façon qui ne repose pas sur l'État, parce que c'est vu comme générant beaucoup plus de violence, en fait, pour ces communautés-là. Puis mettons, quelqu'un qui décide de passer par là, qu'est-ce que ça implique? Exemple, tu sais, ça implique-tu d'être en contact avec l'agresseur? Tu sais, c'est-tu comme de la médiation, comme il peut y avoir, exemple, dans la justice réparatrice? Ça ressemble à quoi? Bien, c'est sûr que c'est un peu sur le même continuum, mais dans ces processus-là, il faut que ce soit volontaire de parler d'autre, parce que sinon, ça revictimise automatiquement. Bien, c'est sûr. En justice réparatrice, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est victime, elle peut rencontrer une personne qui a commis un geste similaire à celui de son agresseur, même si ce n'est pas son agresseur à elle, dans sa situation à elle. Et donc, ça permet vraiment de se faire entendre. Quand c'est bien encadré, parce que c'est des rencontres qui sont encadrées, la justice réparatrice, ça doit être fait par des personnes qui ont une expertise là-dedans, puis c'est vraiment quelque chose qui vise à être entendue, être écoutée. Puis des fois, la victime veut juste des excuses sincères. Ça suffit pour que la personne guérisse et tombe la page. Ce n'est pas tout le monde qui veut que son agresseur soit en prison, surtout dans des contextes où beaucoup de violences sexuelles sont commises par des personnes qu'on connaît, qui sont proches de nous. Donc, ce n'est pas tout le monde qui veut forcément mettre la personne en prison, puis que ça se finisse comme ça, forcément. Donc, il y a plein d'autres options. Il y a aussi la justice civile, également. Donc, il y a plein de façons. Puis la littérature aussi. La littérature, c'est la façon d'avoir justice aussi. Justice civile, tu veux-tu dire, mettons, poursuite au civil ? Oui, poursuite au civil, exactement. Oui, parce que la finalité, c'est plus un dédommagement financier que de mettre une personne en prison. Donc, oui. Et tu sais, mettons, toi, avec ton processus de dénonciation, tu sais, avec l'article de la prête, tout ça, je sais que tu parles que ça a quand même bien été reçu. Oui. Comment tu l'as vécu, toi, justement, le retour des lecteurs, puis de ton entourage, quand tu as décidé de dénoncer publiquement ? Bien, ce qui est un peu drôle, entre guillemets, c'est que quand j'ai écrit la lettre dans la presse, ça faisait quand même un mois avant que je commençais à réfléchir à peut-être porter plainte. Parce que ça faisait environ dix ans que qu'est-ce qui m'était arrivé, ça s'était produit. Puis je commençais à réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire avec ça. Quand ça m'est arrivé, je ne pensais pas en parler publiquement un jour. Je pensais juste aider les gens à travers mes travaux de recherche, puis mon militantisme, puis être impliqué dans la cause de cette façon-là. Je ne pensais pas forcément parler de mon histoire à moi. Puis en juin 2020, il y a comme quelque chose qui a changé dans mon processus, puis je sentais le besoin de vouloir en parler ou de vouloir dénoncer. Puis j'ai pensé porter plainte à la police, j'ai pensé prendre des démarches juridiques, peu importe la forme. J'ai même consulté des avocats à l'époque. Puis après, juillet 2020 est arrivé. Puis c'était juste après l'affaire de George Floyd également qu'il y avait eu aux États-Unis. Puis partout au travers du monde, il y avait des manifestations contre le racisme antinoir. Puis ça a vraiment résonné en moi. Puis je trouvais que c'était comme un moment propice pour expliquer ce que j'avais vécu. Parce qu'il y avait le mouvement MeToo aussi en juillet 2020, donc l'autre vague qui avait eu lieu à ce moment-là. Donc avant d'écrire la lettre, j'ai averti mes proches que j'allais écrire une lettre parce que c'est comme quelque chose qui aurait pu les affecter. Donc j'ai averti mes proches. Ils savaient qu'il m'était arrivé quelque chose de quand même grave, mais ils ne savaient pas exactement ce qui était arrivé dans les détails. Donc j'ai dû leur expliquer un peu plus. Donc j'ai écrit ma lettre. Je n'ai pas nommé de nom de personne spécifique ou d'organisation spécifique parce que moi, c'est arrivé dans un contexte sportif. Puis je blâme aussi beaucoup l'organisation qui a embauché mon agresseur également parce qu'ils étaient au courant et ils ne m'ont pas protégée. Mais j'ai fait le choix de ne pas nommer de nom, ni dans le livre, ni dans ma lettre. Ça s'est fait un peu comme ça et ça a été bien reçu. Ça a même aidé d'autres femmes noires à dénoncer aussi par la suite. Donc ça s'est fait comme ça, mais j'avais beaucoup peur avant de le faire, il faut le dire. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. C'est ça, comme tu dis, je veux dire, ce n'est pas nécessairement plus facile de dénoncer sur Facebook, mettons, que de faire les procédures judiciaires. Parce que ça vient aussi avec son lot de conséquences ou de commentaires et tout ça. Exactement. Puis tu parles justement, tu sais, sans rentrer dans les détails, mais tu parles aussi de l'histoire de Safia Nolin, que je pense qu'au Québec, tout le monde a une bonne idée de ce que ça a eu comme conséquences sur elle. Puis à quel point ça a aussi reviré la victime et l'agresseur de bord. Finalement, l'agresseur a été vu comme victime. Puis c'est assez problématique. Oui, tout à fait. Ça fait, évidemment, que toutes les vagues de dénonciations peuvent aussi avoir certains désavantages et certaines conséquences. Puis d'où l'importance, je pense, d'être, comme tu dis, d'être prête puis de le faire pour soi lorsqu'on veut dénoncer publiquement. Tu suggérerais-tu d'être accompagné? Tu sais, toi, est-ce que tu sentais que s'il y avait eu des commentaires puis des trucs, tu aurais été accompagné par ton entourage ou par... Oui, bien, en fait, quand j'ai écrit ma lettre, j'avais demandé à des amis de veiller sur Internet pour voir s'il y avait comme des dérapages. Finalement, il n'y a rien eu de négatif qui s'est produit, mais j'avais quand même cette appréhension-là. Puis c'est sûr qu'on fait quelque chose comme ça, il faut le faire de manière entourée, peu importe la forme, que ce soit des amis, des professionnels, les calapses, etc. Donc, ça peut être une option pour certaines victimes de dénoncer publiquement, mais de le faire de manière entourée puis réfléchie, c'est toujours une bonne chose aussi. Oui. Puis tu sais, tu dis que ça a inspiré d'autres jeunes femmes noires. Aussi, tu sais, tu parles quand même d'une histoire... Tu sais, je trouvais que ça se ressemblait un peu à ce que, mettons, Burke raconte, qu'elle a travaillé dans un camp puis elle avait vu une jeune lui dévoiler quelque chose. Puis que toi, quand tu étais au secondaire, je pense qu'il y avait une jeune aussi dans ta classe ou dans ton école qui avait dévoilé quelque chose puis on ne l'avait pas cru. Exactement. Puis elle, toi, tu t'es inspirée de elle, tu sais, son histoire et de chercher. Puis c'est ça, je trouve, qui est important dans ces mouvements-là, c'est qu'entre nous, on réussit à s'inspirer puis à se soulever puis à... Tu sais, de voir une autre femme le faire nous donne des fois le petit gâte de prendre parole. Oui. Exactement. Tu sais, je pense que ce qui est important, c'est que tu le mentionnes beaucoup dans ton livre, puis c'est un peu l'essence aussi de ton livre, le fait que parmi quand même tous ces mouvements-là, le fait qu'il y a une solidarité, il reste quand même que les femmes marginalisées, racisées sont mises de côté parfois. Il y a, on pourrait dire, comme une invisibilisation. Oui, tout à fait, oui. C'est un terme, là. Mais de ces femmes-là dans les mouvements, ça, comment tu l'expliques selon tes recherches? Bien, je pense qu'il y a beaucoup d'innovations puis de choses que les femmes noires ont amenées dans notre société puis dans le monde. Puis malheureusement, on vit dans une société puis un monde qui privilégie plus la blanchité puis c'est un privilège d'être une personne blanche. Donc, je pense que ça se traduit de cette façon-là. Puis dans le mouvement féministe, il y a beaucoup de femmes blanches qui gagnent beaucoup de place. Puis sans s'en rendre compte, elles parlent par-dessus des femmes minorisées qui, des fois, avaient même ces idées-là depuis super longtemps, bien avant. Donc, je pense que c'est des rapports de pouvoir, des dominations qu'on connaît, qui existent dans la société. Donc, le patriarcat, mais aussi la blanchité ou le privilège blanc. Donc, je pense que ça fait partie des choses qui expliquent un peu pourquoi ces femmes-là sont invisibilisées, même si elles ont essayé de résister puis prendre parole de différentes manières malgré tout. Mais c'est ça, il y a comme un effacement de ces femmes-là. Puis aussi, les hommes des communautés noires aussi n'ont pas forcément tout le temps une solidarité avec les femmes de leur communauté. Il y a aussi une invisibilisation de cette façon-là aussi. On parle beaucoup, par exemple, de brutalité policière envers les hommes noirs, mais ça existe envers les femmes noires aussi puis on en parle beaucoup moins. Donc, c'est comme des rapports de pouvoir qui créent cette situation-là, en quelque sorte, cet effacement-là des femmes noires, tous ces enjeux-là. Oui. Puis, tu penses-tu, mettons, tu te parles au Québec, est-ce qu'il peut y avoir des risques, des enjeux clairs, mettons, pour une jeune femme noire, ou une femme adulte, à dénoncer, justement, est-ce qu'il va y avoir des... Est-ce qu'il va y avoir des bâtons dans les roues, mettons, plus qu'une femme blanche, exemple, qui dénonce son ex-conjoint ou... En fait, dans le livre, je le nuance quand même beaucoup parce que je pense quand même que même des femmes blanches ont la difficulté à se faire entendre aussi par rapport aux enjeux des violences conjugales et des violences sexuelles. Mais c'est sûr que quand on parle d'une femme qui est beaucoup plus marginalisée qu'une femme blanche, bien, c'est sûr que les barrières sont encore plus grandes. Fait que pour moi, comme le privilège de dénoncer que le titre du livre, c'est comme quelque chose qui a différentes teintes puis à différents degrés, si je peux dire ainsi. Mais au final, je pense que la société a encore du mal à entendre n'importe qui qui dit qu'avoir vécu des violences sexuelles. Les hommes aussi, ça peut arriver que des fois, ils veulent parler puis ils ne sont pas cru, ils ne sont pas pris au sérieux. les personnes des communautés LGBT, les personnes en situation de handicap. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas entendues sur cette problématique-là de manière générale. Puis je trouve que c'est ça la force de MeToo aussi. C'est sûr que le MeToo, en devenant viral, ça a invisibilisé des femmes noires, mais ça veut vraiment dire « moi aussi, je l'ai vécu ». Fait que c'est vraiment un mouvement de solidarité pour toutes les personnes qui ont vécu des violences sexuelles et pas uniquement un mouvement qui veut faire tomber des gens puissants ou pas de la sorte. Moi, je vois vraiment comme un mouvement qui veut vraiment solidariser toutes les personnes qui ont vécu des violences sexuelles dans le monde. Donc, ouais. Puis, tu sais, mettons, qu'est-ce qui fait, tu penses que, justement, dans un mouvement, qui permet, on pourrait dire, à la majorité des gens de parler de ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui fait que certains témoignages vont avoir plus de poids que d'autres ou que, justement, certaines personnes comme, justement, issues des communautés LGBTQ, communautés autochtones, des femmes racisées, qu'est-ce qui fait que ces femmes-là, malgré qu'elles vont prendre, exemple, la même plateforme pour faire un témoignage semblable à une autre, vont quand même être peut-être moins, on va les trouver moins crédibles, on va plus remettre en question leurs témoignages. Ben, je pense qu'il y a plusieurs choses là-dedans. C'est sûr que la victime, il y a comme la crédibilité à elle, dans le sens que si elle ne correspond pas à l'image qu'on se fait d'une victime, déjà là, ça va être plus difficile. Si son agresseur est perçu comme une personne qui est très respectable, qui est très aimée, qui est très appréciée, ça va aussi teinter la façon dont les gens vont percevoir sa situation, le type d'agression aussi qui s'est produit. Les gens vont des fois banaliser le harcèlement sexuel versus un viol. Donc, il y a des choses qui sont comme hiérarchies dans la société et ça peut influencer comment ça va être reçu. Puis aussi, si la victime est très connue, si la victime est très connue, généralement, elle a tendance à avoir beaucoup plus de soutien qu'une personne qui est, je ne sais pas, une immigrante qui vient d'arriver au pays puis qui risque de se faire déporter si elle parle, que son patron l'agresse, par exemple. Donc, il y a encore une fois les rapports de pouvoir, de domination. Puis, je pense quand même que même des personnes qui prennent parole publiquement, c'est difficile pour elles aussi. Je ne le nie pas. Mais il y a des femmes qu'on n'entend pas du tout. Puis, je pense encore qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne parlent pas, même s'il y a eu des mouvements comme tout jusqu'à présent. Oui. Puis, tu sais, justement, c'est comme un cercle vicieux parce que moins, tu sais, plus il y a d'enjeux à dénoncer, bien, moins ces femmes-là vont vouloir dénoncer. Mais, tu sais, ça fait qu'il y en a de moins en moins qui vont dénoncer parce que, tu sais, mettons, toi, en prenant parole, bien, déjà, tu inspires peut-être d'autres femmes noires, justement, qui vont dire, bien, OK, il y a de la place aussi pour qu'on dénonce puis qu'on soit écouté. Tu sais, mais moins qu'il y en a qui le font, bien, c'est ça, c'est comme un cercle vicieux ou... C'est un cercle vicieux, oui. Et on n'est pas représenté, bien, je ne vais pas risquer, mettons, d'être une des seules puis de... Tu sais, des fois, j'imagine que ça peut être drainant puis intimidant de devoir, comme, justement, être une des seules à tenir le... Bien, pas à tenir le fort, mais, tu sais, à... Est-ce que tu comprends quand il y a... Tu sais, en voyant le nombre incroyable, mettons, de femmes blanches qui ont dénoncées au Québec, bien, je sais que si je dénonce, je vais être une parmi tant d'autres, là. Hum-hum. C'est en ce moment... Bien, c'est sûr que la force du nombre, c'est plus rassurant aussi, là. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Puis, tu parles aussi des enfants à la fin de ton livre. Ouais, beaucoup. Ouais, qu'est-ce qui t'a amené à... Ça m'intéresse parce que, justement, j'ai fait mon mémoire sur l'inceste. Qu'est-ce qui t'a intéressé, mettons, par rapport à la problématique des agressions sexuelles chez les enfants? Tu trouves-tu que, exemple, que... tu te remets dans ce que toi, t'as vécu ou t'étais adolescente? Trouves-tu que, justement, on en parle moins, il y a moins de prévention, qu'il pourrait y avoir plus de sensibilisation, plus de place aussi pour peut-être que les jeunes à dénoncer? Ben, ouais, tout à fait. Moi, quand je l'ai vécu, j'étais mineure, donc c'est ça qui m'a inspirée à écrire ce chapitre-là. Puis, c'est quelque chose que j'entends depuis des décennies qu'il faut faire de la prévention dans les écoles, mais on dirait que ça ne prend pas forme encore de manière concrète puis vraiment de manière sérieuse. Puis, souvent, ça commence quand les gens sont jeunes puis il y a des adolescents aussi qui commettent des violences sexuelles puis c'est quelque chose dont on parle beaucoup moins, c'est tabou, mais ça existe. Même au primaire, c'est des choses qui existent aussi, donc je pense qu'il faut sensibiliser les gens puis leur faire prendre conscience que c'est sérieux, ça arrive aussi à des personnes mineures puis il y a des mineurs aussi qui commettent ces gestes-là aussi, donc pour faire de la prévention auprès d'eux aussi. Des fois, ces jeunes-là commettent ces agressions-là parce qu'ils l'ont vécu aussi en tant que victime parce que sinon, on va opposer victime et agresseur mais des fois, ce n'est pas des catégories mutuellement exclusives mais effectivement, je pense qu'il faut faire beaucoup de prévention mais je ne suis pas la première à l'avoir dit ça fait des décennies que des féministes disent pour faire de la prévention dans les écoles puis ce n'est pas encore quelque chose qui est pris au sérieux. Oui, puis on dirait que peu importe les recherches qu'on fait sur les violences sexuelles, ça en revient toujours à ça, l'éducation puis la sensibilisation aux jeunes, ça va être les adultes, ça va être les personnes peut-être en position d'autorité. Tout à fait. Mais comme tu dis, ça fait longtemps qu'on en parle mais au cas d'air que c'est sûr qu'on commence à en faire de la prévention, il y a un programme exprès pour ça dans les écoles secondaires mais ça reste que des fois, c'est ça, c'est difficile d'aller rejoindre les jeunes puis de, on sait tous c'était quoi des fois avoir des présentations dans nos écoles, on n'était pas toujours attendus mais pourtant, c'est que c'est ça, c'est tellement à cet âge-là qu'il faut aller les chercher. Oui, tout à fait, oui. Justement, le fait que tu parles des jeunes, tout ça, est-ce que tu as été en contact, mettons, avec des organismes pour ton livre, mettons Marie-Vincent ou as-tu fait des recherches sur les chiffres par rapport à, parce que tu mentionnes que c'est quand même, c'est quand même énorme les statistiques en lien avec les agressions sexuelles sur les enfants puis les adolescents. Oui. Bien moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise en fait sur les violences sexuelles de manière générale mais l'idée des écoles s'est ressortie dans les résultats de mon mémoire de maîtrise sur la prévention auprès des jeunes. Puis oui, les chiffres sont très, très alarmants. Je ne les ai pas en tête de manière précise en ce moment mais c'est sûr qu'il y a une surreplantation des jeunes parmi les victimes de violences sexuelles, parmi les codes qui sont rapportés dans la police. Les jeunes sont surreplantés. Donc, c'est sûr que c'est alarmant puis ça démontre qu'il y a un problème qu'il faut vraiment s'attaquer au problème en amont puis de manière très proactive, je dirais. Oui. Puis, qu'est-ce que tu suggérais mettons pour quelqu'un exemple qui justement là se questionne soit parce que ce que je trouve le fun c'est que tu dis, tu le dis le fait que des fois quelqu'un vit une agression puis c'est des, bien la plupart du temps ça va être des années plus tard que la personne va dénoncer. Oui. Par exemple, quelqu'un qui l'aurait vécu dans l'enfance, dans l'adolescence, aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui suggérais si cette personne-là a envie d'en parler mais que c'est arrivé exemple justement à 10 ans alors qu'elle était au secondaire? Bien, je dirais probablement qu'il n'y a pas de bons moments ou de mauvais moments pour en parler. Il faut juste en parler quand on est prêt à le faire. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 40 ans mais de vraiment attendre qu'on soit prêt pour le faire puis de le faire de manière entourée avec du soutien de personnes en qui on a confiance puis aussi de se dire qu'on n'est pas obligé de porter plainte à la police si on n'a pas envie de faire cette démarche-là. Il y a plusieurs façons d'avoir justice. Moi, par exemple, je n'ai pas porté plainte à la police mais j'ai quand même un sentiment de justice parce que j'ai écrit un livre puis c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de... Ça m'a donné du pouvoir par rapport à ce que j'avais vécu. Ça m'a permis de reprendre le dessus. Donc, pour moi, c'est une façon d'avoir justice de faire la littérature ou de faire des démarches artistiques ou d'en parler à une personne à laquelle on a confiance. Donc, il y a plein de façons d'avoir justice puis de ne pas sentir la pression de vouloir dénoncer à tout prix publiquement parce qu'il y a plusieurs façons d'être courageuse puis il n'y a pas une façon qui est meilleure qu'une autre. Donc, vraiment, de prendre le temps d'y réfléchir puis de voir ce que la personne a besoin puis de voir comment elle peut répondre aux besoins qu'elle a. Puis, justement, après que tu ailles dénoncer dans la presse, est-ce qu'on est venu te voir pour dire « Ah, tu aurais des chances, mettons, si tu portais plainte à la police? » Y a-t-il des gens qui ont essayé, mettons, de t'encourager par après à aller vers le système de justice? Bien, il y a des gens qui ont essayé de le faire avant. J'ai écrit « Malaine dans la presse ». Moi, je savais que je ne voulais pas forcer. Bien, je n'étais pas sûre encore de ce que je voulais faire mais je savais que je voulais prendre le temps de réfléchir puis que ce n'était pas si simple que les gens l'imaginaient de porter plainte à la police. Donc, c'était plus des gens de mon entourage qui me disaient « Faudrait que tu portes plainte à la police » mais moi, dans ma tête, je me disais « Oui, mais ce n'est pas si simple que ça. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? » Donc, pour moi, d'écrire une lettre dans la presse, c'est quelque chose qui a fait du sens pour moi puis je ne sens pas le besoin pour le moment de porter plainte à la police par rapport à ce que j'ai vécu même si je pense que j'aurais des bonnes chances probablement qu'il y ait un procès et tout ça mais ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir comme processus. Comme tu le dis, ça a duré plusieurs années puis je n'ai pas envie d'avoir ma vie en « stand-by » pendant cinq ans à cause d'un processus judiciaire. Puis la finalité de tout ça, d'avoir la personne en prison, ce n'est pas ça que je veux. Au final, moi, ce que j'aurais voulu, c'est avoir des excuses sincères de l'organisation qui l'a embauchée puis de cette personne-là précisément aussi. Puis j'aurais voulu que l'organisation mette en place des protocoles, des formations aux employés pour savoir comment gérer ces situations-là pour éviter que ça se reproduise. C'est ça que j'aurais voulu dans un monde idéal et non que les personnes finissent en prison forcément. Donc, ouais. J'espère qu'une de ces personnes-là a lu ton livre parce que, tu sais, je veux dire, le message au début est assez clair puis si je lis ça puis que je me sens concernée, je veux dire, c'est... Tu ne peux pas après ne pas vouloir te remettre en question d'après moi. C'est comme... Puis comment tu le vis justement à la suite de la dénonciation 2020, tu sais? Je sais que des fois, exemple, mettons, l'exemple le plus frappant, c'est celui de Safia Nolin. Une fois que tu vas dénoncer, c'est comme si l'étiquette de victime ne te lâche plus. Tu étais juste la victime d'agression sexuelle alors que, oui, c'est quelque chose qui t'est arrivé, ça fait partie de ton vécu, mais ça ne définit pas ton identité au complet. Exactement. Puis dans le livre, j'en parle aussi tout le débat autour de victime puis survivante parce que victime, c'est vu comme étant quelque chose de très péjoratif alors qu'à la base, ça veut juste dire que ce n'était pas de ta faute ce qui est arrivé. Puis survivante, c'est vu comme étant un terme qui veut dire que la personne a été résiliente. Mais je pense que c'est plus complexe que ça, en fait, survivre à la violence sexuelle. C'est plus complexe que juste être une victime puis devenir une survivante. C'est très, très complexe. Il y a beaucoup d'allers-retours puis de doutes puis de remises en question dans tout ça. Donc, je parle, en fait, dans le livre de l'expression que Kalima Johnson utilise. Donc, c'est une travailleuse sociale aux États-Unis. Elle a fondé un centre afro-centrique pour les victimes de violences sexuelles. Puis elle, elle utilise l'expression « Experiencers of sexual violence » donc les personnes ayant vécu des violences sexuelles justement pour pas que la personne sente l'obligation de s'auto-identifier entièrement autour de ce qu'elle a vécu de plus pire. Donc, c'est comme une manière de dire « Je suis une personne avant tout. Oui, j'ai vécu des violences sexuelles mais je suis aussi d'autres choses dans la vie également. » Puis, tu sais, le fait, mettons, que tu travailles là-dedans aussi, tu sais, je veux dire, tu es constamment en lien avec les violences sexuelles dans ce que tu fais dans tes études et tout ça. Comment tu trouves ça de, bien, la partie un peu aussi militantiste? Tu sais, est-ce que des fois tu sens que ça avance, qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'en faisant tes travaux, ta recherche, tu trouves que ça débouche, mettons, vers du positif, vers quelque chose qui donne espoir pour la suite? Bien, moi, j'ai quand même espoir puis je pense que les gens en parlent beaucoup plus aujourd'hui. C'est sûr que je trouve que les choses n'ont pas bougé assez, selon moi, mais c'est sûr qu'il y a une évolution sociale, on ne peut pas le nier. Les gens en parlent beaucoup plus, ils dénoncent beaucoup plus, ce qui est une bonne chose en soi, parce que si les gens ne parlent pas également, ça peut reprivatiser les violences sexuelles si on ne veut pas ça. Donc, oui, je pense que c'est quand même de l'espoir. Puis, oui, c'est quand même un travail qui peut être lourd au plan émotif, mais j'ai quand même eu l'espoir parce que je vois quand je parle à des jeunes, je le vois qu'ils n'ont pas pris 10 ans pour réaliser ce qui leur est arrivé comme moi. Oui, c'est triste que ça leur est arrivé, mais en même temps, ils dénoncent beaucoup plus rapidement que moi, j'ai pu le faire. Donc, c'est quelque chose qui a changé quand même dans la société. Je tiens discrète de te demander c'est quoi ton travail, comment on appelle ça, ton essai un peu de doctorat? Oui, donc ça porte sur le mouvement moi aussi au Québec, la perspective des afro-féministes qui ont milité dans le mouvement. Donc, je suis encore en train de travailler là-dessus, mais je veux aller à la rencontre de militantes qui ont été appliquées dans le mouvement pour voir comment ils ont vécu ça un peu, cet effarcement-là, cette invisibilisation. C'était quoi leur expérience de militantisme au sein du mouvement au Québec? Donc, c'est ça mon sujet de thèse. Sur le mouvement dans le fond, genre 2020-2021? En fait, 2017, plus 2017, mais de voir comment les femmes ont vécu ça cette période-là au Québec. Puis, j'en profite pour te demander, je ne sais pas si, en tout cas, mais je pense que ça serait pertinent de savoir, est-ce que tu trouves que justement des organismes qui sont pour les victimes de violences sexuelles, leur offre de services démontrent une ouverture justement aux femmes racisées, aux femmes migrantes, aux femmes autochtones? Trouves-tu que les services comme sont... en tant que femme noire, est-ce que tu te sens, mettons, à l'aise d'aller voir ces services-là ou justement, si tu arrives et que c'est juste des intervenantes blanches, bien déjà, c'est comme... tu sens peut-être qu'il y a moins de représentations et la personne, l'intervenante, va peut-être moins se retrouver dans des choses que tu aurais vécues. Tu sais, je parle pour À Trois-Rivières, mais tu sais, nous, on est justement pour la plupart des intervenantes blanches, tout ça. Fait que, est-ce que ça peut être un enjeu pour aller chercher des services, mettons, pour aller vers les ressources? Ça dépend à qui on pose cette question-là. Je pense que oui, ça peut être un enjeu pour certaines femmes parce que des fois, il y a des femmes qui ne voudront pas dénoncer dans leur propre communauté parce qu'il y a des enjeux de confidentialité et les gens se connaissent et qui ne voudront pas forcément dénoncer forcément à une femme qui leur ressemble. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de dénoncer à des femmes qui leur ressemblent. Puis ça fait penser justement au projet « Où tu stoppes les violences sexuelles à Montréal-Nord », qui est un projet qui a été fondé par des féministes noirs qui sont des survivantes. Puis c'est vraiment pour desservir la population de Montréal-Nord qui est une population qui, en majorité, il y a beaucoup de personnes haïtiennes là-bas, de personnes de la communauté noire. Puis c'est vraiment de créer un organisme qui va desservir cette population-là de manière spécifique. Donc oui, je pense à prendre des ressources comme ça également. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui vont vouloir aller dans ces ressources-là forcément parce que des fois, il y a des enjeux de confidentialité quand les communautés sont très séries comme on dit. Donc ça dépend des personnes. Mais oui, ça peut être un enjeu pour certaines personnes. Puis je pense qu'il y a quand même un travail que les Calax font pour avoir plus sur ces enjeux-là. Il y a quand même un travail qui est fait, mais c'est sûr que ça peut toujours être meilleur. Mais je pense qu'il y a un début de réflexion qui a commencé depuis quelques décennies. Donc oui, c'est sûr qu'on peut toujours s'améliorer. Mais oui, il y a une réflexion qui commence là-dessus dans les Calax et dans d'autres organismes qu'on ferme également. Donc, oui. Puis justement, il y a beaucoup de mouvements et de groupes féministes qui reprennent également des concepts comme l'intersectionnalité que tu nommes aussi dans le même que quand je te disais exemple le blanchiment du mouvement MeToo, bien la même chose avec le concept d'intersectionnalité qui finalement a été viré par le mouvement féministe blanc, comme quoi c'était donc important puis tout ça, mais sans nécessairement aller à l'essence. On en entend tellement parler. Tu peux-tu juste me parler un peu de ça vient de où l'intersectionnalité puis pourquoi c'est important autant dans l'intervention mais que justement dans, comment qu'on pourrait dire ça, dans l'inclusion finalement des femmes marginalisées, des femmes migrantes, des femmes issues de la communauté, bien des personnes toujours issues de la communauté LGBTQ. En fait, l'intersectionnalité, c'est un terme qui a été théorisé par Kimberly Crenshaw qui est une juriste à foi américaine. Mais c'est important de comprendre que le concept était appliqué par des groupes militants sans utiliser ce terme-là. Donc le terme internationalité, c'est vraiment la théorisation académique, mais des groupes militants qui avaient une approche internationale de manière incarnée, je pense notamment au Montreal College Club qui est un organisme pour femmes racisées qui existe depuis très longtemps. Puis ils avaient une approche qui était internationale de manière un peu organique sans utiliser ce terme-là. Donc c'est important de comprendre que oui, il y a eu des textes de Crenshaw mais ça fait plus longtemps que ça que ça existe. Ça s'allait des féministes racisées, des communautés noires en majorité. Puis c'est vraiment une approche qui vise à prendre en compte différents systèmes d'oppression. Par exemple, comme le fait que je suis une femme et que je suis noire, bien je vis du racisme anti-noir puis je vis aussi du sexisme. Si je viens d'une classe plus défavorisée, je peux vivre du classisme aussi, des personnes qui sont homosexuelles, qui ont vu de l'homophobie. C'est comme de voir un peu tous les systèmes d'oppression puis de voir comment ils travaillent ensemble pour créer des réalités qui peuvent être différentes pour différentes personnes. Puis je pense que quand on prend en compte toutes ces choses-là, bien on peut éliminer les systèmes d'oppression si on a vraiment une approche internationale parce que ça prend en compte tout le monde en fait. Donc tous les rapports de domination parce que des fois, on va dire que ça divise les luttes, ça complexifie les luttes, mais je pense que c'est une analyse qui est beaucoup plus intégrée en fait, qui est plus globale puis holistique. Donc je pense que c'est intéressant pour ça en fait, la intersectionnalité. Puis mettons, à part qu'on en entend parler dans les mouvements féministes, trouves-tu que sur le terrain, sans spoiler ta recherche, mais avec les femmes que tu rencontres, est-ce que ça semble quand même être présent puis être mis de l'avant en réalité dans les ressources? Puis je ne sais pas si... Bien, je peux parler du milieu académique un peu plus parce que j'ai voulu dans ce milieu-là. Oui. C'est sûr que le terme blanchiment de la intersectionnalité, c'est sûrement Bill Gay qui l'a théorisé. C'est une sociologue à l'Université de Montréal. Puis elle, elle parle vraiment de comment cette théorie-là en devenant académique s'est blanchisée. Ça a effacé les personnes noires qui viennent des milieux militants qui sont à l'origine du mouvement. Puis moi, je le constate vraiment souvent. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est qu'en 2020, j'avais été invitée dans un cours dans l'université pour donner une conférence sur ce sujet-là. La prof était une femme blanche puis la majorité des étudiants dans la classe étaient les étudiants blancs puisqu'il y a un cours sur l'intersectionnalité justement. Ça a vraiment frappé. Quand je suis allée dans la classe, je voyais les étudiants rentrés puis je suis comme, mon Dieu, il n'y a pas d'étudiants noirs ici. Puis finalement, il y avait deux étudiants qui sont venus après leur cours de des communautés noires qui se sont assis au fond de la classe qui n'étaient pas dans ce cours-là ainsi dans ce cours-là mais qui sont venus assister à la conférence. Ça m'a montré à quel point il y a un besoin de représentation. Ça m'a vraiment montré ça. Ils ont pris la peine de venir après leur cours pour venir assister à la conférence à la fin. Donc oui, en devenant une théorie académique parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes noires en milieu académique. C'est sûr que ça a effacé les personnes noires qui sont à l'origine. Puis quand il y a des personnes noires en milieu académique, il y a beaucoup d'enjeux qu'on vit. Il y a encore beaucoup de discrimination même si on est rendus comme on dit dans la Tour d'Ivoire. Donc oui, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus puis effectivement, c'est une théorie En tout cas, je ne veux pas te partir non plus là-dessus. Je sais que c'est un enjeu très complexe, mais le fait que le gouvernement du Québec, mettons, ne reconnaisse pas le racisme dans le système, dans les institutions, j'imagine aussi que c'est problématique pour la suite des choses, pour qu'il y ait du changement puis pour qu'il y ait des choses de mise en place si ce n'est pas reconnu. Je veux dire, il n'y a pas d'avancée. Il n'y aura pas de solution. C'est ça. Puis en tout cas, c'est peut-être plus une question que moi, j'ai personnellement, mais est-ce que tu trouves que, mettons, ça ne fait pas longtemps qu'il y a eu des nouvelles élections, mais il y a-t-il une certaine représentation quand même parmi, mettons, le gouvernement en place présentement? Je sais qu'ils ont élu la première femme autochtone à l'Assemblée nationale. Puis il y a eu des ministres des communautés haïtiennes, mais c'est sûr que ça dépend. C'est sûr que c'est une chose d'être présent à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas tout. C'est comme les femmes qui se font dans les élections, est-ce qu'elles sont présentes dans des comtés qu'elles peuvent gagner? Est-ce qu'après, elles ont des ministères qui sont importants? Est-ce qu'on leur donne vraiment du pouvoir dans ces ministères-là ou est-ce que ça demeure un boys club? Donc c'est sûr que oui, on peut être là, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment une marge de manœuvre pour faire des changements? Ça, c'est une autre question qui peut être compliquée à poser, mais parce que le premier ministre, ça reste une personne qui est blanche, puis est-ce qu'il donne vraiment de la latitude à tous ses ministres? Ou est-ce qu'il donne des responsabilités très, très importantes aux femmes, par exemple? Donc c'est des choses qui méritent d'être posées. Oui. Je me demandais, Caroline, as-tu d'autres projets qui s'en viennent, soit en lien avec ton livre ou dans la sphère académique? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi prochainement? Bien, l'année prochaine, je vais faire beaucoup de conférences un peu partout au Québec par rapport au livre parce que j'ai eu des invitations. Bien oui, c'est bien. Donc je vais être dans le coin de Rimouski, Québec, Kingston. On m'a invité à Kingston aussi puis à Sherbrooke aussi. Donc je vais me promener un peu probablement. Donc je vais surveiller ça. Je ne sais pas, je n'ai pas encore les dates officielles, mais on m'a invité. Puis c'est ça. Puis je prévois travailler sur ma thèse aussi. Puis j'aimerais ça être professeure ultimement à l'université. Donc je travaille fort pour que ça se produise. Donc oui. Mais en tout cas, je trouve, en plus, ton livre, ça l'est tellement bien. Il n'est pas si gros que ça. Puis je trouve que c'est, que tu vulgarises tellement bien dans le sens où n'importe qui peut bien comprendre tes propos puis la façon que tu nuances aussi ce dont tu parles. Fait qu'honnêtement, je le conseille à tout le monde parce que pour avoir déjà une meilleure compréhension peut-être de l'importance d'aller fouiller dans le mouvement MeToo, est-ce que c'est là pour tout le monde? Est-ce que ça inclut tout le monde? Est-ce que... Fait que tu sais, juste de se remettre en question par rapport aussi à toutes ces vagues de dénonciations-là. Je crois que tu apportes un point de vue que justement, on avait besoin de ça parce que ça n'a pas été apporté, je trouve, dans le mouvement. Tu sais, je veux dire, oui, on a entendu parler peut-être qu'il manquait de représentation, mais ça n'a comme pas... C'est pas comme si c'était tabou, mais ça n'a pas été dit, on dirait, haut et fort que... Puis tu sais, même quand j'en parle avec mes collègues, ils étaient là, ben comment ça? Tu sais, que les femmes noires, on ne pouvait pas, mettons, dénoncées librement dans les mouvements de dénonciation, tu sais, public et tout ça. Fait que ça répond à beaucoup de ces questions-là dans ton livre. Ben, c'était ça le but, en fait. Je voulais un livre qui soit accessible et je ne voulais pas que ce soit un livre qui soit trop long. Je pense qu'il fait 128 pages. Je voulais vraiment vulgariser au grand public des notions que moi, je travaille tout le temps là-dedans, mais qui peuvent être compliquées à comprendre quand on ne connaît pas ces dynamiques-là qui sont souvent à l'œuvre. Donc, ouais. Le féminisme, c'est quand on se met à essayer de comprendre les théories puis toute l'histoire derrière ça, c'est assez vaste, disons. Oui, tout à fait, oui. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton livre puis c'est sûr que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, que tu vas faire des conférences. Je pense que ça pourrait être vraiment pertinent. Voilà. Je vais mettre tous les liens pour que les gens puissent se procurer le livre si jamais ils sont intéressés puis encore une fois, je te remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Merci de l'invitation.